Riyad affirme son soutien à l'Algérie face à l'affaire du général Nezard. Fin du contrat d'Insport avec la CAF, les Algériens risquent de manquer les matchs de l'équipe nationale. Affaire trouble en Algérie, Khaled Tebboune, le fils du président, sous les projecteurs. Riyad affirme son soutien à l'Algérie face à l'affaire du général Nezard. L'ambassadeur saoudien en Algérie, Abdallah Ben Nasser Al-Boussaïri, a récemment visité l'ancien ministre de la Défense, le général à la retraite Khaled Nezard, pour s'informer de sa santé, une initiative saluée par la présidence algérienne. Cette visite intervient dans le contexte des tensions liées à l'affaire Nezard avec la justice suisse, qualifiée d'inacceptable par le ministère des Affaires étrangères algérien. Selon nos sources, cette rencontre visée a souligné l'importance des liens solides entre l'Arabie saoudite et l'Algérie, ainsi qu'à les renforcer à tous les niveaux. Riyad n'a pas dissimulé son soutien à Alger dans cette affaire, affirmant sa position à la suite de la réponse algérienne à la Suisse concernant le général Nezard. Cette réaction de Riyad témoigne de son engagement envers l'Algérie dans sa lutte contre le terrorisme aveugle, reconnaissant les sacrifices consentis par ceux qui ont donné leur santé et leur vie pour protéger le pays. Malgré les tentatives de certaines parties visant à semer la discorde entre Algériens et Saoudiens, les dirigeants des deux pays ont rapidement déjoué ces manœuvres, préservant ainsi leurs excellentes relations fraternelles et leur volonté de renforcer leur partenariat. Il est à noter que le bureau du procureur général suisse a formulé des accusations contre l'ancien ministre algérien de la Défense, Khaled Nezard, notamment pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis pendant les années sombres des années 90 en Algérie. Le ministère algérien des Affaires étrangères a vivement exprimé son rejet de ces mesures judiciaires suisses à l'encontre du général à la retraite Khaled Nezard. Fin du contrat d'Insport avec la CAF, les Algériens risquent de manquer les matchs de l'équipe nationale. Les fans de football en Algérie sont confrontés à une terrible nouvelle. Ils pourraient ne plus pouvoir suivre les matchs de leur équipe favorite, y compris ceux de Riyad Mahrez et ses coéquipiers. La Confédération africaine de football, CAF, a décidé de mettre fin prématurément à son contrat de diffusion avec Beansport, d'une valeur de 415 millions de dollars américains, mettant ainsi fin à un partenariat lucratif qui devait durer jusqu'en 2028. Ce contrat, signé en 2017, était le plus lucratif de la CAF et couvrait 40 pays des régions Moyen-Orient et Afrique du Nord, Mena, et Asie-Pacifique, APAC, ainsi que la France et les États-Unis. Il incluait les droits de diffusion des tournois de football internationaux et de clubs de la CAF, dont la Coupe d'Afrique des Nations et la Ligue des Champions. La résiliation prématurée du contrat résulte d'un différent de longue date sur les paiements entre la CAF et Beansport. La CAF réclame maintenant 80 millions de dollars à la chaîne Qatari, considérant cela comme un droit légitime. Cette situation laisse la CAF sans partenaire de diffusion sur des marchés clés, ce qui suscite des inquiétudes quant à la diffusion des matchs de la Cannes, reportés à janvier 2024, en France et ailleurs, risquant de priver les fans de l'équipe d'Algérie de leurs matchs préférés. En réponse, Guinnessport a évoqué plusieurs problèmes, notamment le report et la reprogrammation des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations Masculines en raison de la COVID-19 et des conditions météorologiques défavorables. L'édition 2023 a été reportée à janvier 2024 en raison de crainte de fortes pluies en Côte d'Ivoire, ce qui a eu un impact sur la valeur des droits de diffusion. Guinnessport a averti qu'à moins d'une résolution à l'amiable, une action en justice serait envisagée, ce qui pourrait entraîner des compensations pour la CAF si leurs demandes n'étaient pas satisfaites. Le futur de la diffusion des matchs de football en Afrique reste incertain, et les fans espèrent une résolution rapide de ce litige pour ne pas manquer l'action sur le terrain. Affaires troubles en Algérie, Khaled Tebboune, le fils du président, sous les projecteurs Les salons d'Alger ne cessent de murmurer ces derniers mois au sujet de Khaled, le fils du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Selon les informations de Maghreb Intelligence dans la capitale algérienne, Khaled Tebboune aurait établi des liens étroits avec l'homme d'affaires franco-algérien Keralab, basé entre Londres et Paris, et qui était autrefois le beau-fils du défunt général Smaïn Lamari, figure emblématique du contre-espionnage algérien dans les années 90 et au début des années 2000. Ces deux complices se retrouveraient au cœur de nombreuses activités, agissant notamment en tant qu'intermédiaires dans les secteurs du pétrole et des phosphates, où des sources européennes évoquent d'importantes commissions versées, notamment par des entreprises chinoises et turques, transitant par des comptes offshore à Dubaï. Leur réseau semble renforcé par le fils de Boalam Boalam, un influent conseiller du président Abdelmadjid Tebboune. Khaled Tebboune avait été incarcéré pour corruption en juin 2018, suite à la découverte, quelques jours plus tôt, le 29 mai, d'une cargaison de plus de 701 kg de cocaïne au port d'Oran. Il était impliqué dans cette affaire aux côtés de Kamel Chiqui, homme d'affaires et dirigeant de la société, de Niamit, spécialisé dans l'importation de viande congelée. Cependant, il a été acquitté en février 2020, à la suite de l'élection de son père à la présidence de la République algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.